salut tout le monde bon on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo nouvelle ville également donc comme vous avez pu le voir hier on a quitté le Caire direction Aswan donc là ce matin on se réveille à Aswan dans notre nouvel hôtel hier je vous ai quitté complètement fatigué donc du coup je ne vous ai rien filmé je vais vous filmer l'hôtel aujourd'hui derrière moi déjà c'est la piscine ça tout ça c'est l'extérieur avec le Nil qui est derrière et les montagnes que l'on voit un peu aussi derrière pour l'instant ça va il fait pas trop trop chaud c'est un hôtel que j'ai payé j'ai dû payer l'équivalent de 80 euros la nuit ce qui est aussi un peu cher pour ici puisqu'on avait trouvé du vin maxi 30 euros la nuit après c'est parce qu'on a souhaité un standing plus élevé pour le petit également pour se reposer l'après-midi voilà mais pour l'instant du coup c'est vraiment pas mal de ce que l'on a pu voir dans l'hôtel le petit déjeuner est inclus et là il est 7h45 et on vient nous chercher à 8h donc on va aller vite se dépêcher au petit déj pour prendre un petit truc à emporter et ensuite du coup direction la matinée pour les visites c'est parti bon je vous montre du coup déjà l'intérieur de la chambre désolé on a déjà pris possession des lieux c'est pas très joli donc en fait on a trois lits simples là on les c'est de là on les a rapprochés juju qui vient d'ouvrir son canot d'anniversaire c'est son anniversaire aujourd'hui un juju et donc ici on a un petit balcon avec donc le l'hôtel que vous voyez en arrière-plan tout à l'heure la piscine le nil ici et puis un petit bout de la ville qui est un peu dispersé comme ville ici à swan vous allez voir on reprend ici du coup on est au pied du temple de philae donc là où on achète les tickets et on prend l'embarcadère puisque du coup le temple de philae et temple d'isis et sur une île donc on n'a pas le choix que d'y aller en bateau notre guide s'occupe d'acheter les tickets et puis après on va prendre le bateau avec elle et bon du coup ça y est on vient d'arriver donc les bateaux sont ici comme je disais on peut y aller qu'en bateau et là du coup on est sur on est au niveau du temple alors il faut savoir qu'il était entièrement submergé à l'époque donc il a été complètement désossé et reconstruit un peu plus loin du coup ici sur sur la petite île quelle beauté alors c'est pas si grand que ça je m'attendais un petit peu plus grand mais par contre ça a l'air déjà en tout cas très sympa alors on a du monde un forcément on n'y est pas aux petites heures comme vous pouvez voir on voit la différence de couleurs et entre ici et le haut en fait l'eau était avait recouvert le temple jusqu'ici c'est pour ça que du coup il a été repositionné là pour le sauver c'est un gros projet de l'unesco qui a duré des années et des années qui a coûté même des millions d'euros mais merci à eux parce que du coup ça nous permet de voir encore ces magnifiques vestiges aujourd'hui ici vous avez donc Isis et de chaque côté Ici vous avez des traces du coup de couteau de hache parce que la guine nous expliquait qu'avant il y avait des problèmes de religion en fait ici il y avait beaucoup de coptes qui n'est pas du christianisme et en fait les coptes voulaient détruire toutes les autres religions donc en fait s'ils aiguiser leur couteau ici toutes les traces pour pouvoir tuer toutes les autres religions et pour qu'il n'y ait plus que des coptes Alors ici du coup dans la cour là où on est juste derrière l'entrée c'est une chambre de maternité ici qu'on nous expliquait alors c'est pas pour faire naître les bébés rien à voir c'est juste le nom et en fait là-haut sur les colonnes ici on a le visage de la déesse Hathor qui est la déesse de la maternité donc elle n'est pas là de façon innocente et on a cette colonne pour les sept jours de la semaine la guide nous expliquait qu'en fait là sur le premier visage bah il était vraiment pas content et au fur et à mesure en fait on s'aperçoit que le visage commence à sourire jusqu'à avoir le septième jour ici un super beau visage avec un beau sourire parce que sept jours après la naissance du coup ça va beaucoup mieux alors qu'au tout départ de la naissance bah on est on n'est pas bien on est fatigué enfin voilà etc donc c'est bien d'avoir aussi c'est cette c'est ces explications et ces détails bon je vais aller les rejoindre à l'intérieur j'espère qu'il va faire plus frais ça je vais vous montrer du coup pas voilà ça donne ça la cour waouh c'est dingue oui petit minouche la salle des colonnes qui supporte le toit qui s'appelle hypostyle je pense que vous avez entendu la guide d'ailleurs ici dans cette salle en fait la guille nous expliquait que c'était conçu un peu comme un jardin les pylônes étaient faits un peu en forme de papyrus fleurs de lotus c'est pour ça qu'on voit là-haut que c'est évasé et puis même dans le bas du coup il ya le début du papyrus comme on peut voir ici la forme pyramidale on a un tout petit bébé 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 7 ans c'est trop mignon attention mon jujit il y en a un autre derrière c'est trop mignon j'adore il y a t'en a un autre là-bas jujit bon ici du coup elle nous expliquait là là-haut il y a écrit que Honoré de Balzac est venu ici pour prendre la latitude et tout ça donc c'est écrit ici le temple de Philae par rapport à Paris sauf que comme il était déplacé mais en fait les inscriptions ici ne sont plus bonnes puisqu'il est maintenant plus sur l'île de Philae qui elle est engloutie sous l'eau il est sur une autre île dont j'ai oublié complètement le nom et ça a mis 7 ans pour reconstruire ici le temple comme on voit ça par contre c'est des découpages par l'homme avec une scie à la main pour préserver tous les hiéroglyphes regardez-moi les détails ici des hiéroglyphes c'est impressionnant là on a des papiers russes là ici qui tient dans la main et ici c'est que des hiéroglyphes qui récitent de la prière pour le coup et on vient d'apprendre que là-haut là juste ici vous avez une chaise en fait quand il y a cette chaise là c'est uniquement en représentation d'Isis qui est juste ici et vous ne la trouverez jamais autre part si elle n'est pas représentée en dessous regardez il y en a partout 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 regardez regardez partout il y a des hiéroglyphes autour de nous enfin des hiéroglyphes des représentations un peu tout c'est impressionnant bon ici c'est pareil si vous voulez venir à un moment où il n'y a pas trop de monde venez de très 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 bonheur celui-là il y a déjà au moins une vingtaine de quart de touristes là ça va on est un peu tranquille mais il y a des moments c'est très compliqué bon ici on est au niveau de la pièce sacrée là où il y avait du coup les offrandes qui étaient offertes aux célébrants et ils devaient les manger donc les offrandes étaient offertes trois fois par jour matin midi soir et elles étaient offertes ici sur l'hôtel qui était ici c'est la toute première pièce qui a été construite du temple et c'est toujours comme ça c'est toujours cette pièce là qui est construite et ensuite ça s'élargit autour mais cette pièce là c'est la plus sacrée du temple et de tous les temples bon et du coup quand on sort de cette pièce là en respect du dieu on doit toujours sortir en arrière de cette pièce pour avoir l'hôtel en face de nous c'est un respect c'est comme ça on fait la même bon là c'est là où on était du coup le sanctuaire et en fait il y a trois pièces trois chambres et en fait il y avait des portes en nord massif avant de juste ici mais malheureusement du coup ça a été volé et potentiellement par les gardiens du temple en plus on vient de sortir là par ici du temple il n'est pas si grand que ça le temple là on est sur l'île qui n'est pas l'île de Philae je vous rappelle et en face en fait ici vous avez l'ancien barrage d'Aswan qui fait deux kilomètres de long qui a été construit en 1902 par les anglais le nouveau qui va être derrière nous après qui lui a été construit par l'union soviétique et il sert principalement pour l'électricité mais aussi pour la régulation un peu du niveau du Nil pardon c'est vraiment super mignon la petite île avec les rochers là comme ça pour ceux qui ont été en course aux îles l'avait dit moi ça me fait penser à ça bon sauf que la mer n'est pas bleu turquoise c'est dingue tous les dessins qu'il y a partout alors ça a été fait avec des silex tous les dessins hiéroglyphes que l'on voit tout a été creusé avec des silex et ça c'est du calcaire là que l'on voit alors il y a un mélange de calcaire et de granit rose mais là on a du calcaire bon ici juste là vous avez un moulin de l'époque qui s'en servait pour faire écraser les offrandes faire les huiles écraser le blé enfin tout ça du coup c'est un vrai moulin de l'époque et elle nous expliquait aussi qu'en général dans les temples mais pas les temples égyptiens donc normalement pas celui-ci normalement il ya un deuxième étage qui servait pour tout ce qui était astrologie ou séchage de l'agriculture puisque du coup c'était en hauteur et en plein soleil j'adore franchement l'île elle est canon j'y resterai bien des heures en fait ici bon du coup après ma grosse chute bref ici on a le temple je crois c'est au russe si je me trompe pas c'est la déesse de la musique et en fait c'est pour ça que toutes les représentations qu'on a ici on voit beaucoup d'instruments de musique sur sur les personnages qu'il y a par ici oui mon jugu c'est qui isis avant ça c'est le temple des énergies positives il est magnifique il est canon à tort bon jugu du coup m'a corrigé apparemment c'est à tort la déesse de la musique voilà on peut s'apercevoir que ce temple là comme beaucoup ici en égypte n'ont pas eu le temps d'être fini entièrement là la pierre reste encore brute il n'y a rien dessus on a encore une petite trace dont je vous ai donné l'explication au départ mais voilà c'était plutôt ici le temple où les rois les déesses tout ça venait surtout s'amuser et venez profiter de la vue puisque regardez moi cette vue de dingue et d'ailleurs ici là on voit les pylônes c'est là où était le vrai temple de philae de base donc l'île est enfouie l'île de philae est enfouie pardon et ici donc il y avait le vrai temple de philae et maintenant il a été déplacé pas très loin juste juste par là ça y est la visite est terminée bon du coup j'ai essayé de vous retransmettre le principal des explications que nous a donné la guide pas tout parce que déjà c'est pas facile d'écouter et retransmettre ensuite par la suite là on est sur notre petit temps libre que nous laisse la guide à la fin je suis contente d'avoir eu une guide parce que au final on a des explications qu'on n'aurait sûrement pas eu moi j'aurais jamais su que les petits pylônes qu'on a vu dans le Nil c'était là où était l'ancien temple et puis voilà plein de petits détails pour lequel on n'aurait pas eu non plus toutes ces explications donc c'est plutôt sympa c'est aussi un temple à noter du coup si vous faites un voyage ici en Egypte vous pouvez venir ici tout seul franchement c'est très facile comme j'ai écrit au départ c'est 200 Egyptian Pound pour venir ici donc c'est pas cher je pense qu'après avec un petit bac chiche vous pouvez avoir un bateau juste après les tickets sans problème et du coup ils vous emmènent ici sur l'île donc je pense que tout seul vous pouvez le faire et ça vous reviendra beaucoup moins cher après forcément vous n'allez pas avoir toutes les explications allez nous du coup on dit ciao au temple et on se retrouve juste après quand on aura repris le bateau alors on vient de prendre un ferry que vous pouvez prendre d'ailleurs aussi en touriste c'est pas réservé privé pour nous puisqu'on était avec les locaux d'ailleurs j'étais côté femme il y avait le côté homme pour Jérémy et on est actuellement sur l'île éléphantine je vais vous donner du coup les explications de cette île quand je vais les avoir c'est paisible il y a le port en bruit c'est cool pour passer le noir c'est un peu sale c'est l'hôtel de Cataracte c'est l'hôtel de Cataracte avant à l'époque des pharaons tout ça il y avait un commerce d'ivoire ici il y voir les défenses des éléphants donc elle a gardé le nom île éléphantine moi il y arrive moi juju et elle fait 500 mètres de large sur 1,5 km de long ça fait une découverte montre bon du coup ça on vient d'apprendre que c'est un temple de Hatshepsut alors un de ces petits temples le principal est à Luxemme là il y a plein de petits temples celui ci c'est un temple un peu de prière et en fait on voit qu'il a été restauré puisque ça ce sont les pierres d'origine et tout autour ce ne sont pas les pierres d'origine ils ont refait les dessins un peu autour c'est les suisses qui ont fait ça ils se sont installés ici sur l'île éléphantine pendant 30 ans pour restaurer un peu les temples et tout et là on s'aperçoit qu'il y a des couleurs chose qu'il n'y avait pas toujours encore à l'époque donc on a du rouge, des fois on a du noir fait avec du charbon le rouge donc l'ocre et pour fixer toutes ces couleurs là en fait ils utilisaient le blanc d'oeuf parce que c'est riche en albumine et c'est ça qui permettait de fixer toutes ces couleurs on a du bleu aussi, on a du jaune on a plein de couleurs on a du jaune là jaune, cuivre, regardez toutes les scènes pour toutes nos histoires et tiens, regardez tiens quoi la forme, la clé la clé de la ville là ici elle était responsable de l'île de la province mais c'est beau hein, c'est beau les Suisses fait ça pour compléter toutes les scènes qui sont marquées dans le temple qu'est-ce que tu fais là dans le jacuzzi ? je dis pas ça pour blaguer c'était un vrai jacuzzi à l'époque évidemment sans les bulles plutôt petite piscine tu fais quoi ? t'es tranquille ? bon allez go ! bon ici on a l'ancienne ville d'Assoin en briques séchées c'est très 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 vieux là c'est le temple où on était tout à l'heure on a une belle vue du coup de l'ancienne ville c'est joli qu'on voit des certains amphores du coup là dans la roche c'était pour garder la nourriture au frais il fait chaud vous pouvez pas vous imaginer oh il doit faire un bon 40 facile regardez moi la vue panoramique ici là là-bas vous avez du sable c'est du sable médicinal en fait enfin à l'époque des pharaons bien sûr on a une super belle vue sur le Nil en fait elle nous expliquait il y a un monsieur je sais plus son nom celui qui a construit d'ailleurs le mausolée qui est en bas qui était malade avec beaucoup d'arthrite qui n'avait plus à marcher en fait il a demandé à venir ici à Aswan pendant plusieurs semaines il était mis dans le sable chaud en fait ici et ça a guéri de goût ses articulations et soi-disant qu'il s'est mis après à courir par la suite c'est pour ça que du coup on dit que c'est du sable médicinal voilà bon ça y est du coup on a fini de visiter l'île Elephantine on reprend le bateau ça va faire du bien parce que là il fait chaud 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 tout à l'heure je vous ai dit 40 il doit faire encore plus que ça c'est lourd 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 voilà du coup pour l'île Elephantine alors vous pouvez visiter aussi cette partie là à pied qui est plus le village traditionnel où les gens vivent c'est notamment des Nubiens qui vivent ici on vient de prendre un bateau bon c'était réservé par notre guide il est vachement bien décoré c'est drôle on dirait un peu bateau ouais un peu comme s'ils servaient des repas dessus c'est marrant et je crois que là du coup on se dirige vers le village Nubien c'est marrant 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 oh je t'en vais je t'en vais c'est marrant je t'en vais je t'en vais tout il est engrossé On est déposé au niveau du village Nubien. Comme vous avez pu le voir, on a traversé... C'était long, on l'a traversé, mais c'était super sympathique. On a même eu un arrêt sur la plage pour pouvoir se baigner dans le Nil. Et ça, c'était trop cool. Elle est un petit peu fraîche, mais ça fait vraiment du bien. Et là, du coup, on visite le village Nubien. Et pendant ce temps-là, il nous prépare un repas traditionnel Nubien. Et on reviendra dans une heure pour le goûter. Ça, c'est pour garder l'eau au frais. Du coup, c'est de la pierre. Elle est vraiment fraîche, en plus. C'est mignon. Regardez-moi toutes ces couleurs. D'accord. On vient de rentrer dans une maison traditionnelle nubienne. On nous a raconté un peu l'histoire de la Nubie, qui est très intéressante. En fait, le crocodile, ici, c'est un fort signe de chance et de bonheur. C'est pour ça qu'il y en a plein ici, au-dessus des maisons. Il y en a aussi là, devant moi, devant les cages. Je ne vais pas les filmer parce que je ne suis pas trop pour cette pratique ici. Et du coup, on nous a offert un thé à la montre qu'on est en train de boire. Et on vient d'avoir toutes les coutumes locales nubiennes. Et c'est vachement intéressant sur le baptême. Le baptême, en fait, l'enfant, il est plongé trois fois dans le Nil après sa naissance pour le baptiser. Pareil, le mariage, c'est très traditionnel ici. Enfin, voilà, j'ai trouvé que les informations étaient vraiment très, très sympas. C'est calme. On est tout seul, tout seul, tout seul. Mon petit thé à la menthe. On est en train de boire notre petit thé à la menthe. Et j'ai appris qu'en fait, les maisons, ici, étaient beaucoup bleues. C'est parce que le bleu éloigne les mouches, je ne savais même pas. Pareil, ici, vous allez trouver beaucoup de sable sur le sol. C'est pour pouvoir identifier s'il y a des traces de scorpions ou de serpents dans les maisons. Tu savais ça, Juju ? C'est pour ça qu'il y a du sable dans les maisons. Ça sent trop bon, toutes les épices, là. Bon, il y a toute une allée marchande. Après, ils vivent aussi de ça, du tourisme, entre autres, avec la pêche. Je suis étonnée qu'il y ait du passage, en fait, ici, routier. Et en fait, il y a vraiment une route, parce que derrière, ça mène au barrage d'Aswan, du coup. Donc, c'est accessible, ici, en véhicule. Zara, c'est un chanteur égyptien très, très connu. Parlez français ! C'est bien ! Je suis impressionnée par la beauté des fresques sur les maisons. Je trouve ça magnifique. Je viens d'apprendre que l'épice bleue que l'on voit un peu partout, c'est de l'indigo. Mais ça sert à blanchir les vêtements. Qui l'aurait cru ? Du bleu, comme ça. Bon, ça y est, on a terminé la visite du village. On nous emmène donc prendre un repas. Donc, on va manger ici. C'est joli, déjà. C'est sympa, hein ? Ah, l'ombre, c'est trop bien. Bon, je crois que notre repas arrive. Oh là 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 ! Grave ! Incroyable ! C'est quoi la coupe de cheveux avec vous ? J'avoue, c'est quoi ta coupe de cheveux, toi ? C'est du... Tu as mangé ton poulet, toi ? Chau crâne ! Regardez tout ce qu'on a, et on n'a même pas encore la viande. Le pain, le riz, les crudités. Oh là là ! Et toi, t'as mis ta viande ? Elle est là. Elle est là ? Oh, très bien. Je vais me donner de la viande à vous. Chau crâne ! Oh, je me régale. Cette viande-là, elle est super bonne. J'ai rien, toi. Même Juju, il a mangé presque toute ma viande. Hein, Juju ? T'es bonne, celle-ci, hein ? Alors, du coup, je vous reprends ici. Il est 15h maintenant. Ça, d'ailleurs, c'est le hall de notre hôtel. C'est vrai que je ne voulais pas filmer. Il est beau, hein ? Il est vraiment très, très beau. Et du coup... Ouh, il y a du vent ! Voilà. Et du coup, on a décidé d'aller profiter de la piscine avec Juju avant d'aller à la petite surprise d'anniversaire. Je ne le dis pas trop fort parce qu'il n'est pas encore au courant. On a trop hâte. Franchement, vous n'imaginez même pas la chaleur qu'il fait. Je dirais bien au moins 40. Mais ouais, il fait bien chaud. Bon, du coup, ça y est, on vient de profiter de la piscine. Ça ne s'est pas très, très bien terminé parce que le Juju, il s'est blessé. N'est-ce pas, mon grand blessé de guerre ? Bon, la faute de la piscine. Honnêtement, ici, il ne s'est pas très bien sécurisé. Enfin, bon, bref. Il est tombé dans un trou. Il s'est bien, bien, bien ouvert. Sinon, bonne note. Ils nous ont offert un gâteau. Enfin, un gâteau offert. Ils demandent des tips derrière. Mais bon, au final, c'est quand même le geste qui compte. C'est très sympa de leur part pour l'anniversaire de Juju. Et c'est un magnifique gâteau en plus. Donc, vraiment, très, très gentil de leur part. Et puis, nous, on va partir dans 30 minutes avec la guide pour la surprise du Juju. Bon, du coup, ça y est, remise un peu des émotions. Jules, bien, on va bien mieux. Là, on vient d'être récupérés par le guide qu'on a eu toute la journée. Et du coup, on n'attend pas ce qu'il ne va se passer pour nous. Déjà, on est d'accord. Le coucher de soleil, il est juste splendide là sur le Nil. D'une beauté. Bon, là, on a des felouks. C'est des bateaux à voile traditionnels égyptiens qui commencent à arriver vers nous. Je ne sais pas si c'est notre surprise du soir. La surprise du Juju. Il y avait le sac à la guide de manière à nous faire avancer. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Juju. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire, Juju. Je vais chanter en arabe. Ok, écoute, en arabe. C'est adorable. Il est canon, en plus, le gâteau. Il est splendide. Bon, ils veulent faire à ta place. Ouais, bravo. Bravo mon chaton. Bon anniversaire en Égypte. Bon anniversaire. Il fait encore bien chaud là. Il fait bien une trentaine de degrés là, mais c'est tellement agréable. On a la ville qui commence un peu à s'illuminer. C'est paisible. Ça y est, la nuit commence à tomber. Il n'est pas tard, la nuit elle tombe à maxi 6h ici, c'est tombé. Du coup, on vient de rentrer à l'hôtel. On a passé une excellente journée. C'était une très belle surprise de la part de notre tour opérateur, si on peut dire ce terme-là. Bon, du coup, je vais vous reprendre en face, ce sera beaucoup mieux. Je disais donc, pour nous, ça va être terminé pour ce soir. Il n'y a plus rien d'intéressant à filmer. On va aller se coucher de très bonne heure, puisque demain, on va se lever très tôt, étant donné qu'il y a au moins 3h, 3h30 de route qui nous attendent. On part à la frontière du Soudan pour aller voir un autre temple, temple emblématique, celui d'Abu Simbel. Donc, pour ça, je vous donne rendez-vous dès demain. Et nous, on va se coucher. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501